Bienvenue sur automation.fr dans cette vidéo tutoriel sur le passage de la programmation en ladder vers le programmation en littéral structuré alors précédemment nous avons vu qu'est ce que sont les variables analogiques et nous allons mettre ceci en pratique maintenant donc dans un premier temps nous allons simplement faire la conversion des programmes que nous avions fait en ladder vers le littéral structuré donc vous verrez que c'est quelque chose de très simple parce que ce n'est que simplement ce n'est qu'une modification graphique donc le raisonnement sera exactement le même ce sera que la mise en forme qui changera puis après nous attaquerons la première fonction avancée qu'offre le littéral structuré qui est le if donc un choix automatique et sélectif du programme donc sachez que vous retrouvez exactement la même chose que le contenu de cette vidéo sur le site internet en version écrite avec un peu plus de détails que vous pouvez consulter à cette adresse et pour toutes les questions qui vous passent par la tête vous avez à votre disposition une section du forum donc maintenant place au programme alors pour expliquer comment fonctionne littéral structuré nous allons nous appuyer sur le l'exemple le plus simple qui soit qui est un contact normalement ouvert en série avec une sortie donc en littéral structuré comment cela fonctionne vous avez en premier lieu la sortie qui est écrit à gauche c'est le premier élément écrit donc ici d o 1 suivi de deux points égal qui en fait le signe d'affectation ce qui veut dire que toute l'équation qui se trouvera à la droite du deux points égal son résultat sera stocké dans l'élément à gauche en l'occurrence d o 1 puis vient l'équation en elle même donc ici nous n'avons qu'un seul élément donc il est plutôt simple c'est d i 1 et enfin notre instruction est finie donc il y a un point virgule donc dans cette équation nous avons d o 1 deux points égal d i 1 point virgule ce qui veut dire que d o 1 sera égal au résultat de l'équation d i 1 donc en gros d o 1 sera égal à dire lorsque d o 1 sera 0 d o 1 sera 0 lorsque d o 1 sera 1 d o 1 sera 1 et donc vous pouvez constater que cela fait exactement la même chose que la ligne ci dessus alors passons à la retranscription d'un contact normalement fermé donc simplement pour traduire le contact normalement fermé en littéral structuré nous utilisons le mot clé note donc en l'occurrence ici d o 1 deux points égal note d i 2 ce qui veut dire que le résultat de d o 1 sera égal au résultat de l'équation inverse de d i 2 lorsque d i 2 sera à 0 d o 1 sera à 1 lorsque d i 2 sera à 1 d o 1 sera à 0 maintenant passons à deux éléments mis en série donc nous mettons d i 1 qui est un contact normalement ouvert en série avec d i 2 qui est un contact normalement fermé alors le mot clé pour mettre deux éléments en série et end et en anglais donc l'équation se traduit par d o 1 deux points égal donc la sortie est égal au résultat de l'équation qui suit qui est d i 1 le contact normalement ouvert end pour signifier que d i 1 est en série avec ce qui va suivre note d i 2 donc le contact fermé d i 2 ce qui veut dire que la sortie sera allumée lorsque nous aurons d i 1 à 1 et que nous n'aurons pas d i 2 donc que d i 2 sera à 0 enfin voyons comment cela se passe pour deux éléments parallèles donc si nous mettons d i 1 qui a un contact normalement ouvert en parallèle avec d i 2 qui un contact normalement fermé vous allez voir que le mot clé pour signifier que deux éléments sont en parallèle et le mot clé or donc ou en anglais donc cette équation s'écrit d o 1 deux points égales donc le résultat de l'équation qui suit sera stocké dans d o 1 d i 1 donc le contact normalement faire ouvert or pour dire que d i 1 se situe en parallèle de ce qui suit note d i 2 signifie que d i 2 est un contact normalement fermé donc d o 1 sera à 1 si d i 1 est à 1 ou alors si d i 2 est à 0 donc découvrons la première fonction particulière du littéral structuré qui est le le si en anglais donc le if sert à exécuter des actions uniquement si si certaines conditions sont vraies voyons avec un exemple if conditions donc si là où les conditions sont vraies zen alors on exécute là où les actions une si jamais les conditions n'étaient pas vraies le programme s'attrait directement jusqu'au end if suivant qu'il rencontrerait et poursuivrait le programme sans avoir exécuté l'action numéro 1 donc voyons cela avec un exemple alors sous code 6 nous créons un nouveau programme configuration noun nom plc prg comme d'habitude programme en st pour littéral structuré ok donc nous allons assigner une valeur dans une variable analogique en début de programme puis exécuter un if qui ici ces conditions sont vraies nous changerons la valeur de cette variable sinon nous n'y changerons pas donc voilà comment cela va se traduire nous prenons une variable que nous appelons résultat en début de programme nous lui donnons la valeur 5 donc résultat 2.5 point virgule donc c'est une affectation directe de 5 dans résultat donc déclaration automatique donc c'est une variable nommée résultat le type ce n'est pas un booléen car c'est une variable analogique donc comme ça sera une variable de petite valeur on peut lui mettre la variable byte mais on pourrait aussi lui mettre le dint le int le real byte convient amplement puis un commentaire résultat le résultat le résultat a été créé comme étant en byte ensuite vient notre boucle if donc if condition donc une condition tout ou rien z alors condition tor et bien un booléen donc une variable qui sera à 1 ou à 0 lorsqu'elle sera à 1 nous exécuterons ce que contient le if sinon nous sauterons directement à la fin donc commentaire condition tout ou rien voilà alors résultat donc si nous entrons dans la boucle if nous allons mettre le résultat à 10 puis endif point virgule alors voyons ça alors voyons ça en début de programme nous mettons la variable résultat qui est un byte à 5 puis nous arrivons à un if donc si la condition tor est à 1 zenn nous rentrons dans la boucle et nous mettons 10 dans la variable résultat puis endif nous continuons le programme pour reboucler si jamais condition tor est égal à 0 dans ce cas nous ne rentrons pas dans le if nous allons directement au endif donc nous ne modifierons pas la valeur de résultat alors voyons ce que cela donne en lançant le programme donc nous sommes bien en ligne simulation en marche condition tor est égal à 0 est égal à false donc résultat est égal à 5 si nous passons condition tor à 1 le résultat passe à 10 car ici donc en début de programme nous mettons 5 dans le résultat if condition tor donc la condition est à 1 alors nous rentrons dans la boucle pour écrire 10 dans le résultat alors maintenant nous allons découvrir de particularité la fonction if qui est le else if et le else donc jusque là vous avez vu que un if condition effectuer une action et aller directement au endif pour continuer le programme si cette condition n'était pas vraie nous n'effectuons pas l'action et aller au endif cette fois il y aura un système de hiérarchie qui fait que si la première n'est pas vraie nous testons la deuxième puis la troisième et enfin si aucune d'elle n'est vraie nous effectuons que la quatrième action ceci grâce au else if et aux else alors comment est-ce que ça se passe ? reprenons un exemple donc l'exemple précédent if condition 1 then action 1 donc nous testons la condition 1 si elle est vraie nous effectuons l'action 1 puis nous sautons directement au endif sans s'occuper de ce qu'il y a entre les deux par contre si la condition 1 n'est pas vraie donc nous n'effectuons pas l'action 1 mais nous testons la condition de car else if ça veut dire sinon si si la condition 1 n'est pas vraie alors nous testons si la condition 2 est vraie si celle-ci est vraie nous exécutons l'action 2 puis nous nous rendons directement au endif sans faire ce qu'il y a entre les deux mais si la condition 2 n'est pas vraie nous ne faisons pas l'action 2 mais nous venons tester la condition 3 si la condition 3 est vraie nous exécutons l'action 3 puis nous sautons directement au endif mais si la condition 3 n'est pas vraie dans ce cas nous arrivons au else qui lui est une instruction qui ne nécessite aucune condition ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive au else dans tous les cas on exécute l'action qui suit qui est l'action 4 puis nous continuons le programme alors retournons sous code 6 pour vérifier cela et le mettre en pratique donc on va reprendre notre ancien programme et cette fois on va rajouter donc un else if condition anna comme ça nous verrons un petit peu comment ça se passe avec une condition analogique donc si la condition analogique est inférieure à 100 z donc condition anna que nous allons déclarer comme un integer car ça pourrait être un grand nombre condition analogique que nous allons initialiser une première fois à 0 dans ce cas le résultat sera égal à 20 donc la variable résultat sera égal à 20 donc la variable résultat sera égal à 20 z résultat résultat 2.0 2.0 et 3.0 enfin else donc si aucune des autres conditions n'est passante dans tous les cas nous allons mettre résultat à 0 Endif Voilà, donc c'est bon, c'est vérifié En début du programme, nous mettons résultat à 5 Nous venons tester une première fois si la condition tout ou rien est vraie ou pas Si celle-ci est vraie, nous allons mettre le résultat à 10 Et souhaiter tout le programme, donc le résultat restera à 10 Ensuite, si ce n'est pas vrai, nous viendrons vérifier une autre condition qui est une condition analogique Nous regarderons si celle-ci est inférieure à 100 Si c'est le cas, nous mettrons le résultat à 20 Puis nous allons au Endif Sinon, nous regarderons si celle-ci est inférieure à 1000 Donc si... enfin, ça nous le verrons Si c'est le cas, elle sera égale à 30 Et sinon, dans tous les cas, si aucune condition n'est vraie, nous mettrons le résultat à 0 Alors voyons comment cela se passe Hop là En live, donc On va commencer par mettre la condition Tor à 1, à true Donc hop, résultat égale à 10 Normal, car même si la condition analogique est inférieure à 100 Elle est égale à 0, nous le voyons ici Le fait que le tout premier IF, la première condition soit passante Fait que le programme saute tout ce qu'il y a entre cette condition et le Endif Donc maintenant, nous allons le remettre à 0 Et nous voyons que le résultat prend automatiquement la valeur de 20 Car le IF n'est pas passant Donc le résultat n'est pas mis à 10 Par contre, le ELSIF, la condition analogique, est inférieure à 100 Car elle est restée à 0 naturellement Donc le résultat est mis à 20 Et nous passons directement à Endif Et c'est là que vous voyez qu'en fait, nous y passons directement Car la condition analogique est aussi inférieure à 1000 Comme elle est égale à 0 Mais le fait qu'elle ait été exécutée précédemment par le ELSIF Juste avant Fait que le résultat n'est pas mis à 30 Par contre, si nous mettons la condition ANA à 101 Contre l'F7 La condition Tor est toujours à 0 Donc le résultat n'est pas mis à 10 La condition analogique est supérieure à 100 Donc le résultat n'est pas mis à 20 Par contre, la condition analogique est inférieure à 1000 En étant supérieure à 100 Donc le résultat est mis à 30 Maintenant, si nous mettons à 1001 Plus aucune condition n'est vraie Donc le résultat prend la valeur qui lui est assignée par le ELS Qui est 0